Bonjour tout le monde, bienvenue à la minute du Président du 14 janvier. Donc, on a fait nos premiers pas dans la nouvelle année. Et, écoutez, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet particulier. Nous sommes allés, oui, ce mercredi dernier, au Conseil central du Montréal métropolitain. Il y avait là une assemblée qui a lieu à peu près tous les mois. On sait que le Conseil central, c'est un peu l'aile politique qui s'occupe des affaires sociales, particulièrement à la CSN. C'est le deuxième front qu'on a appelé dans le temps, qui s'occupe de toutes sortes de dossiers au niveau de la militance. Et, particulièrement, c'est des gens qui sont sensibles à tous les problèmes sociaux qu'on vit, sur particulièrement le démantèlement des services publics, entre autres, plutôt. On parlait de Lean. Vous avez sûrement entendu parler de ce mot-là, de ce terme-là, Lean Management. Qui est quoi? En fait, c'est une méthode, une approche d'organisation du travail qui a été développée, oui, dans les chaînes de montagne Ford, et qui a été ensuite importée au Japon. Et là, ça est devenu, bon, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire, on l'appelle aussi le «toyotisme ». Ce n'est pas pour rien, c'est parce que ça a été développé par la compagnie Toyota. Et maintenant, notre ministre de la Santé a décidé, lui, qu'il appliquerait cette méthode de gestion et d'organisation du travail. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a plusieurs critères qui calculent le temps qu'on octroie à nos tâches et de la façon dont on les exécute, etc., etc. Et là, évidemment, il y a des projets Lean qui sont en train de s'installer. Il y en a eu particulièrement, hier, on a eu des témoignages, pas hier, pardon, mercredi, il y a eu des témoignages sur une firme Lean qui est là-bas, ProAction, et qui a déjà eu un budget de 400 000 $ pour instaurer cette approche-là d'organisation du travail. On se rappellera qu'à l'époque, ces trois essais-là étaient en déficit d'1,5 million. Alors, la bonne idée qu'ils ont eue, c'est d'aller emprunter 400 000 $ à l'agence. Maintenant, on emprunte de l'argent public pour les services publics, enfin. Donc, ils sont allés emprunter ce montant-là. Pourquoi? Pour le donner à une firme privée, pour que cette firme privée-là vienne dire aux gestionnaires de la place comment organiser le travail. Et qu'est-ce que ça a donné, ça? Parce que là, ils sont dans un deuxième processus qui va coûter, lui, 500 000 $. Donc, là, on approche le million, n'est-ce pas? Et là, ces gens-là sont en train, donc, de revoir toute une façon de travailler et ils s'attaquent au soutien à domicile, entre autres services. Et là, on a eu des témoignages des employés qui sont dans cette démarche-là. Et je vous dis, là, je ne vais pas vous dire tout ce qui s'est dit là-bas, mais c'est un peu des histoires d'horreur qu'on a entendues. Je vous donne un exemple parmi tellement d'autres. Une infirmière qui va donner une médication à une madame, une vieille dame, à sa demeure. Et là, on lui demande, les grands manitous du Lean Management, ils lui demandent de décrire tout ce qu'elle fait dans sa journée. Pour minuité, savoir le temps qui se perd, etc. On connaît un peu la chanson. Alors, la dame, elle décrit ce qu'elle fait, puis elle dit qu'elle est allée chez cette dame-là, puis là, elle est entrée, puis là, c'est dans le détail. Elle dit, j'ai jasé avec la madame, il me demandait comment ça allait, qu'est-ce qui se passait dans sa vie, tout ça, sa santé, tout ça. Elle lui a donné sa médication, etc., etc., elle est partie. Qu'est-ce qu'on lui a répondu? On lui a répondu que la jasette, là, c'était terminé. Parce que ça, la jasette avec les clients, c'est de la perte de temps, c'est-à-dire que ce n'est pas de la valeur ajoutée. Là, on est dans des terminologies, là, de business carrément, là, vous voyez, là, industrielle. Donc, et pourtant, on enseigne dans nos institutions d'enseignement, on montre aux gens, aux élèves, aux étudiants, que par le dialogue, par la prise de contact, c'est comme ça qu'on voit, qu'on identifie si des gens ont tel, tel, tel problème, des problèmes de santé, des problèmes au niveau psychologique, etc. Est-ce qu'ils font des oublis? Bon, enfin, on fait du dépistage, comme ça. Pour eux autres, il ne faut pas faire ça, là. Donne ton médicament, bing-bang, bonjour. Enfin, bref, c'est ce genre de truc-là. Ils font ça aussi avec les préposés aux bénéficiaires, tout ça. Alors, c'est ça qu'on appelle l'organisation du travail. Nous, ce qu'on s'est aperçu, maintenant, c'est qu'on reconnaît, ici, au C3A Jeanne-Mans, on ne sait pas, on sait qu'il y a eu des tentatives de firmes qui sont venues ici pour implanter ça. Sont-ils restés, ne sont pas restés? Vous savez, c'est toujours nébuleux, ces choses-là. Ce n'est pas très transparent non plus. Mais, on reconnaît quand même des critères qui sont appliqués chez nous à l'effet de commencer à calculer, là, tout, c'est parce que, vous le savez, les préposés aux bénéficiaires en hébergement, on calcule, là, à la minute, qu'est-ce qu'ils font. Les travailleurs, travailleuses sociales aussi, aujourd'hui, sont obligés de faire 4 cas, 4 visites par jour. Alors, ce qu'on est en train de faire, on entre dans la religion, encore une fois, de la compétitivité, n'est-ce pas? Et là, on est en train de déshumaniser tout l'aspect affectif du travail des intervenants en santé, on essaie d'évacuer ça. Pourquoi? Pour gagner du temps. Pour gagner de l'argent. Alors que, d'un autre côté, comme je vous le disais déjà, je le répète, je ne me tâne pas de le dire, des cadres se payent des bonis au rendement à la même hauteur que les coupures qu'ils font. 300 000 $, je vous l'ai déjà dit, en deux ans, ils ont coupé 300 000 $ à FEJ. Commençons donc par s'occuper des incohérences de la gestion et des gaspillages au niveau de la gestion de toutes ces incompétences-là. Après ça, on ira achaler les employés en bas. On ira emmerder les gens qui, eux, font bien leur travail, qui, eux, en ont jusque-là. Tout le monde le dit, on l'abroue dans le toupette. Il y a même des gens qui nous disent régulièrement qu'ils vont s'en aller, qu'ils ne peuvent plus travailler dans des conditions comme ça. Mais là, le but, présentement, c'est d'aggraver encore ça parce que là, on a l'intention, et ça, c'est le ministre qui le dit, il a l'intention d'implanter trois projets lignes par C3S. Alors, bonne chance tout le monde, mais nous, on vous le dit, on est contre ça, on va décrier ça, on va se battre contre ça, et je vous jure qu'on n'est pas seul parce qu'au Conseil central, la semaine dernière, les gens étaient debout sur leur chaise parce que les gens ne peuvent plus accepter ces approches-là. On n'est pas dans des chops à clous, on travaille avec des gens, et ça, il va falloir que nos dirigeants et les directions le comprennent, ces choses-là qui sont pourtant évidentes comme le nez au milieu de la face. Alors, sur ça, je vous souhaite quand même une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la semaine prochaine.